Presque invisible, comme coincé entre deux mâchoires de béton. La façade du palais des expositions sera peut-être de nouveau offerte au regard. C'est la promesse faite par le candidat Christian Astrosi aux électeurs niçois. Démolir les deux hôtels construits dans les années 80, retrouver l'architecture d'origine de cet espace de 18 000 m2 sous ces immenses voûtes de béton. C'est une architecture des années 55 qui est estimée comme remarquable et qui pourrait d'ailleurs un jour être classée par l'architecte des bâtiments de France et qui était dans son espace originel et que je souhaite conserver tel que. Rebaptisé palais des sports et de la culture, le bâtiment rénové accueillerait une salle modulable de 2000 places pour le sport et les concerts. Un auditorium de 800 places pour accueillir des spectacles du Théâtre National. Un espace dédié au carnavalier et ouvert au public toute l'année. Quant à l'esplanade de l'âtre de Tassigny qui fait aujourd'hui office de parking, elle changerait radicalement d'aspect. Ce sera tout simplement un espace totalement végétalisé, la continuité de la coulée verte tout en conservant le musée d'art moderne qui sera un peu comme sur le sommet d'une colline romaine et nous conservons en dessous bien sûr le parc de stationnement qui est utile et la bibliothèque Louis-Nuissera. Démolition du TNN et d'Acropolis, rénovation du palais des expositions, la coulée verte, l'axe du paillon, fait l'objet des grands projets urbains du candidat Estrosi. La voie royale, espère-t-il, vers un troisième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada